Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessart. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en dose. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand Delessart et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente le club Toastmaster de Saint-Georges. Bon visionnement! Kevin Poulin de Saint-Georges, bonsoir. Bonsoir. Kevin, tu es le président de Toastmasters. Oui. Qu'est-ce que c'est? Toastmasters, en fait, c'est un organisme de formation sur la prise de parole en public. Donc également d'art oratoire. Donc Toastmasters International, c'est un groupe qui existe déjà depuis 92 ans. Toastmasters International, on dit international parce que c'est dans plusieurs pays. Plus de 142 pays. Ça regroupe plus de 15 000 clubs. Donc ça, ça touche beaucoup de monde. On aide beaucoup de gens. À Saint-Georges, pour desservir toute la région de la Beauce, on a un club qui existe déjà maintenant depuis 18 ans. Et nous sommes en 2016, au moment de l'enregistrement. À qui, justement, s'adresse ce Toastmasters? Un Toastmasters, c'est pour tous les gens qui veulent être plus à l'aise quand il y a le temps de parler en public. Donc les gens viennent pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des gens qui, dans un contexte professionnel, ont à parler devant des foules, ont besoin de parler devant plusieurs personnes. Ils veulent être à l'aise. Ils veulent pouvoir performer. Il y a des gens qui viennent pour de la négociation. Donc ils veulent être de fins négociateurs. Il y a des gens qui veulent être de fins vendeurs. Donc ils veulent apprendre à bien vendre des produits. Donc nous, chez Toastmasters, on peut les aider dans cette direction-là. Puis il y a des gens également qui viennent pour des besoins personnels. Ils ont tout simplement le besoin d'apprendre à communiquer, à bien exprimer leurs idées en public. Et on peut également les aider pour ces raisons-là. Est-ce qu'il y a un âge particulier? Non, pas vraiment. On est ouvert à tous. Et comme je te dis, on est ouvert à tous les types de gens, peu importe les raisons. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à bien communiquer. Parce qu'on croit fermement qu'en communiquant, en étant un très bon communicateur, ça a un très grand impact sur notre vie personnelle. Ce soir, on a la chance d'avoir Gaston Champagne qui est avec nous. Gaston Champagne qui, lui, est un membre Toastmasters depuis pratiquement les débuts. Mais Gaston, moi j'aimerais ça que tu te présentes un peu et que tu nous expliques qu'est-ce que ça t'a apporté Toastmasters. En effet, Toastmasters, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est la communication. Moi, quand j'étais à l'université, j'étais un homme très gêné. Si j'avais connu Toastmasters avant, probablement, OK, que j'aurais peut-être excusé l'expression « défoncer les pas ». Donc, Toastmasters m'a apporté comment mieux communiquer, quel message livrer. En plus de ça, ça m'a développé ici le côté leadership. Parce qu'on a deux côtés, voilà communication et leadership. Donc, à ma première année, j'ai rempli tout de suite le rôle de vice-président au niveau de relations publiques. Après ça, OK, j'ai été président. Même, j'ai été président deux années. J'ai été gouverneur d'un secteur. Et en plus de ça, j'ai co-fondé à Sainte-Mairie un club Toastmasters. Et, croyez-le ou non, j'étais tellement jadé, que je me suis présenté à un concours de discours humoristique, où j'ai gagné dans le club, dans le secteur, dans la division, pour aller représenter la division au district à Kingston d'Ontario. Et je vous montre, entre autres, mon trophée que j'avais gagné en 2006. Donc, pour moi, Toastmasters, il faut que toute personne passe par là, parce que c'est un laboratoire de formation continue par excellence sur la communication. On pratique. Personne n'est meilleur que les autres. Il y a, en une rencontre, on est meilleur, mais en une rencontre, on est moins bon. Donc, on s'auto-évalue, on donne les mots. En fait, Toastmasters, nous, on est un groupe qui se regroupe à tous les mercredis, à 19h, au Manoir du quartier. Donc, on a des réunions où est-ce que les membres ne sont pas obligés de venir. Donc, c'est sous base volontaire. Donc, les gens vont à la vitesse qu'ils veulent. Mais tous les membres qui vont être présents à une réunion un mercredi soir doivent jouer un rôle. Donc, le rôle qu'ils vont jouer va les aider à développer leurs compétences de communication en public. Si je veux participer, comment je procède? Vous pouvez vous présenter directement à une réunion au Manoir du quartier, mais c'est préférable si vous allez voir notre page Facebook. Puis, parlez bien de notre page Facebook, rentrez en contact avec nous, nous parlez de quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Puis, nous, on va vous diriger vers les bonnes personnes, les bonnes informations pour vous présenter à la réunion. Qu'est-ce qu'on écrit sur Facebook? On me recherche? Sur Facebook, Toastmaster Saint-Georges, vous allez nous trouver assez rapidement. Puis, on a une très belle page Facebook qu'on tient à jouer.